salut la tribu je profite de vous faire un petit coucou cet après midi parce que je suis plus une vidéo près déjà avec le webinaire de ce matin et aussi parce que il se passe un truc en ce moment je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle pour vous résoudre vos problèmes de perfectionnisme ceux qui connaissent émilie savent qu'elle utilise et qu'elle adore l'application mind pour méditer c'est une application super chouette effectivement moi aussi ça me convient vraiment bien du coup qu'est ce que je fais au bout de trois semaines d'essai je me dis je vais acheter mine j'envoie un je regarde comment on fait via l'application déjà c'est un peu compliqué sur mac ça fonctionne d'une certaine façon sur android une autre voilà bon je j'envoie je regarde je reçois un petit mail pour me dire est à 20% 10% de réduction parce que tu as fait tout le programme découvert par vos super j'achète et là je reçois mais le le processus le plus fou et le plus compliqué du monde pour vous dire que on n'est pas parfois même des trucs qui ont l'air très très sérieux se lance avant d'être prêt ils vont ils m'envoient à partir du paiement une carte dans mon courrier que j'ai reçu qui est ultra artisanale c'est écrit à la main l'adresse la carte en question elle est glissée dans les coins ils sont coupés aux ciseaux enfin c'est un truc c'est magnifique je reçois ce code et je me dis chouette je vais pouvoir activer tout de suite mon abonnement j'ai payé déjà j'ai attendu cinq jours pour recevoir la carte c'est pas la grosse rapidité et je vais pouvoir à partir de cette carte me connecter directement débloquer les méditations qui sont dans le programme payant que nenni la carte indique il faut envoyer un mail à l'adresse contact cette adresse contact on leur donne le code et le mail par lequel on veut activer et eux ils activent dans 24 heures ouvrées le fameux abonnement bon là j'étais j'étais au fond du trou quoi je me dis bon j'ai jamais fait un process de vente aussi merdique de ma vie j'envoie un mail je leur donne mon code c'était vendredi en début d'après midi je me dis minimum ils vont être hyper réactif et vont me l'activer comme ça on est lundi les 16h30 le truc n'est toujours pas activé j'ai renvoyé un petit mail et oh il ya quelqu'un à cette adresse mail je sais pas et ce qu'il ya en fait c'est que c'est pas grave c'est chiant c'est pas grave en tant que cliente je sais que j'ai envie d'avoir leur méditation ça fait longtemps que je cherche des méditations qui me conviennent et je suis prête à taper ce processus évidemment c'est pas idéal bien sûr que dans le mail je leur ai donné deux trois suggestions de façon de simplifier de stream laner le processus pour que ça soit un beaucoup plus facile pour les clients évidemment mais malgré tout ça ils se sont lancés ils l'ont fait le truc cartonne ça se trouve ils se sont fait complètement dépassé par le nombre de demandes et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui ils ont un processus de merde je crois que via mac c'est beaucoup plus simple je pense que l'appli a été développé pour mac au départ et que du coup ils payaient via l'app store et qu'ils n'ont pas réussi à faire pareil sur android pour une raison pour une autre il ya aussi deux trois trucs qui devraient carrément être amélioré dans l'appli mais à nouveau bah cette appli elle existe elle a déjà accompagné des tonnes de gens dans la méditation et même si le truc est maxi artisanal je vais quand même vous montrer la carte parce que c'est d'une beauté même si le truc est maxi artisanal au final ça fonctionne quoi ça fonctionne on peut l'acheter alors oui c'est un peu long oui c'est un peu pénible oui ça mériterait carrément d'être amélioré mais ça existe voilà la carte que j'ai reçu je sais pas si vous voyez que les coins ont été découpés mais vraiment mais à la rage moi c'est c'est magique donc du coup tout ça pour vous dire ne vous dites pas que vos programmes doivent être parfaits ne vous dites pas que ce que vous faites doit être parfaitement parfaitement calé il ya peu de risques d'être dépassés sans s'en rendre compte par les demandes de clients il faut avoir quand même fait un certain nombre d'actions marketing où vous allez vous en rendre compte si brad pitt se met à inventer les mérites de votre produit et que vous vous retrouvez du jour au lendemain sous l'eau avant que ça arrive il se sera bah c'est des choses vous aurez sans doute le temps de prévoir et si vous n'avez pas le temps de prévoir il faudra lancer des systèmes comme ça donc vous serez bien obligé de passer par des choses pas forcément optimales c'est bien de prévoir de grandir et de voir comment comment faire mais c'est aussi bien bah d'envoyer des petites cartes comme ça avec des petits autocollants et des étiquettes écrits à la main pour simplement que les gens aient accès quoi et que et que ça se passe bien ils ont probablement beaucoup plus de monde sur apple que sur android c'est peut-être aussi pour ça donc voilà ça pour dire à votre perfectionnisme vraiment on s'en fout quand on voit qu'une boîte aussi aussi importante avec des trucs bien carrés tout que mine fait des tonnes d'erreurs comme ça on peut se dire que c'est pas grave le plus important c'est quand même qu'ils aient fait méditer les gens donc regardez aussi dans vous ce que vous faites à quel endroit vous êtes en train de mettre des obstacles imaginaires sur la façon dont vous allez vous vendre vous présenter et ben enlever ces obstacles et allez-y quoi envoyer des cartes découpées à la main qui mettent plus de 48 heures à s'activer bon après midi et à bientôt et